Salut c'est Mister J-Day et aujourd'hui on va parler des pubs SNCF Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais les trains ils sont toujours en retard MDR ! Et d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué mais t'as rien à foutre là, alors t'es gentil, tu restes là et tu fermes ta gueule, hein ? Allez ! Donc la SNCF existe depuis un bail, 1938 pour être précis, et du... Ah, juste avant la guerre, les mecs ils avaient senti qu'il y avait de la thune à se faire quand même, hein ? Putain, mais mec c'est quoi que tu comprends pas dans le concept de fermer sa gueule ? Bah, laisse-moi, mais c'est... Tup ! Non mais... Top ! Voilà ! Donc si la SNCF existe depuis 1938, vous vous doutez bien qu'ils ont commencé à faire des pubs très très tôt, avant même l'apparition des coupures publicitaires à la télévision, la plus ancienne qu'on ait trouvé date de 1952 ! Je vous demande pardon monsieur de vous paraître aussi indiscret, mais vous êtes cheminot ? Non ! Contribuable ! Et vous trouvez que nos chemins de fer ne nous coûtent pas assez cher ? Ne vous emballez pas monsieur ! Tenez ! Vous voyez cette chemise ? Oui, très joli modèle ! Non, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est un fil à fil très ordinaire, autrement dit du coton ! Et bien pour le prix de cette chemise, avant-guerre, vous alliez de Paris à Orléans ! Alors qu'aujourd'hui, vous allez de Paris à Poitiers ! Ça fait presque trois fois plus loin ! Qui fait mieux ? Hein ? Je reconnais que vous avez raison ! Putain ! Vous vous rendez compte qu'à l'époque, un Paris Poitiers coûtait le même prix qu'une chemise ordinaire ? Alors qu'aujourd'hui, une chemise ordinaire, c'est quoi, 20 ? Allez, 30 balles ? Tandis qu'un Paris Poitiers, c'est, bah, la peau du fion, approximativement ! Vingt ans plus tard, la SNCF a besoin de thunes et réalise plusieurs pubs pour que les gens souscrivent à un emprunt. C'était en 1973 ! D'abord, on a le mec qui se fie au passage des trains pour faire cuire des oeufs. D'abord, on a le mec qui se fie au passage des trains pour faire cuire des oeufs. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle dans le jargon faire une Enjoy Phoenix. Oui, tout à fait, mais plus intéressant, la même année, il y a eu une autre pub assez différente pour inciter les gens à prendre le train au lieu de la voiture. Un automobiliste part de Toulon à 8h30 et roule à 100 km à l'heure pendant 45 km, puis il s'arrête 4 minutes et 18 secondes, puis il repart. Mais, à cause de la pluie, sa moyenne tonde à 70 km heure pendant 23 km. Eh ben, celui-là, il a mieux fait de prendre le train. Eh mais, je veux la fin du problème, moi, j'en étais à 9h21. Moi, j'en étais à 12. Mais 12 quoi ? 12. D'accord. En tout cas, les arguments qu'ils utilisent pour vanter les mérites du train sont pas très convaincants, car il suffit de changer quelques mots dans la pub et on obtient ceci. Un train. Il part de Toulon à 8h30 et roule à 100 km à l'heure pendant 45 km, puis il s'arrête 4 minutes et 18 secondes, puis il repart. Mais, à cause... C'est un problème de signalisation. Sa moyenne tombe à 70 km heure pendant 23 km. Eh ben, celui-là, il a mieux fait de prendre la voiture. La pub incite donc à préférer le train à la voiture pour des déplacements plus rapides, soi-disant. Du coup, nous, on a décidé de vérifier ça chez nous, en Haute-Savoie, en effectuant le chemin entre les deux plus grandes villes de notre département, Tonon-les-Bains et Annecy, pour comparer la durée, mais aussi le coût du trajet. Le premier samedi, on a effectué ce voyage en train, et le samedi suivant, on a effectué le même voyage en partant à la même heure du même endroit, en voiture. Donc là, on va à l'intérieur de la gare de Tonon. Donc nous, on part d'ici, et on va simplement jusqu'ici. Donc, Annecy. Ça marche toujours aussi bien, ce truc. Durée totale 3h23, c'est le prochain. Là, on aurait 2h19, mais il faut attendre. Oh non, mais mec, laissez-moi. C'est dans 3h. 3h59. Ben, on prend le premier, hein. On a un car et une correspondance d'1h44 à Anne-Masse. What ? 31h80. Jouan. Donc, il est 8h18, on vient juste d'acheter nos billets, et on va tout de suite se retrouver en duplex avec mon Moi du Futur. Salut, J-Day de samedi prochain. Salut, J-Day de samedi dernier. Alors, on vient d'acheter nos billets, donc ils sont à 8h32. Vous, vous êtes une semaine plus tard au même endroit à la même heure, et bien sûr, vous attendez qu'on monte dans le train pour partir, c'est important. Oui, oui, t'inquiète pas, on bouge pas d'ici avant 8h32. La particularité pour nous, c'est que dans 2 jours, c'est la rentrée des classes, donc on risque d'avoir quelques embouteillages à cause des retours de vacances. Mais quelque chose me dit qu'on va quand même vous exploser la gueule. Ok, on verra bien, c'est parti. Le train arrive, on va monter dedans dans quelques instants. Alors là, on voit le train que vous avez pris samedi dernier, qui vient tout juste d'arriver. Il est 8h32 à l'instant, le train est en train de partir, donc vous pouvez mettre le contact, vous pouvez y aller. Ok, bah nous, on fonce à la voiture. Là, on aperçoit le train que vous avez pris samedi dernier, qui vient juste de partir. Alors, c'est parti. Donc là, on est dans le train à destination de Bellegarde. On doit emprunter 3 trains, enfin, 2 trains et 1 bus. Et nous, on va descendre à Admas. Les gens qui prennent le train le samedi à 8h du Maz, ça veut dire déjà qu'ils ne sont pas allés en soirée la veille, ils ont rire foutu et ils n'ont pas de vie, quoi. Monsieur Connard vient de subir un dépassement, une humiliation. Oui, effectivement, j'ai fait une petite pointe à son 10 et au moment où je regardais le moins, eh bien, il m'a dépassé. Petite queue de poisson, mais c'est le risque du métier. Bonsoir. Vous allez bien? Là, on a encore un peu plus d'une heure à attendre avant de prendre le prochain train. Et on va aller boire un petit café en attendant. Vous en êtes où, vous? Eh bien, nous venons à l'instant de sortir de l'autoroute et nous allons nous diriger dans la ville d'Annecy. Qui sera le plus rapide? Laquelle des deux équipes arrivera en premier à Annecy? Comment peut-il y avoir moins de suspense que dans cette situation? Vous le découvrirez dans quelques instants. J'ai hâte de connaître la réponse, on y reviendra un peu plus tard. En attendant, on vous propose une petite pause musicale. Kiwi, avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et ta marraine aussi. Pillez s'il vous plaît. Kiwi, voici la carte Kiwi. N'oubliez-moi qui est pris. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. L'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Payent tous, moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi. Et on voyage à moitié prix. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il nous montre ça ? Il n'y a absolument rien à dire dessus. Et vous avez parfaitement raison. Non, si on la met, c'est juste pour vous faire chier. Oui, parce que si on se met à vous faire écouter ce passage-là plusieurs fois. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Mais toute la journée, vous allez fredonner. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de... Putain, arrête ça. Maintenant, dans ma tête, ça n'arrête pas de faire. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Mais en 1999, la fameuse carte Kiwi disparaît pour laisser place à de nouvelles réductions, dont le tarif découverte. Or, là, déjà, non. Non, je suis désolé, mais c'est pas possible. J'ai rien contre les gens qui écoutent de l'opéra. Je connais quelqu'un qui a un pote, qui a un voisin qui en écoute, et j'ai rien contre ça, vraiment. Mais par contre, ils ferment leur gueule. Non, mais c'est vrai, quand t'as Kevin qui écoute du bougain à fond sous son portable dans le RER, on fait déplacer le GIGN. Mais là, non, pour de l'opéra, aucun problème. Le cassage de couilles est toléré. C'est quoi ? Une découverte, c'est le billet moins cher. Pardon ? Dis-moi, tu serais prêt à vendre ton corps pour de la thune ? Je suis preneur, j'aime bien l'argent. T'as le droit à 25% toi ? Euh, bah pourquoi pas. Bon, puis découverte, on sait l'ouverture sur plein de choses. Découvrez les yeux de celles qu'on emmène. Profitez-en. Découverte, c'est moins 25% pour tous. Ah bah vous voyez, c'est pas que moi. La meuf qui chante, elle emmerde tout le monde. Un an plus tard, la SNCF fait sortir la caméra du train pour montrer que les tarifs découvertes, c'est aussi l'occasion de partir en vacances, de voir du pays, ou même de faire de superbes randos entre amis. Tu crois qu'il y a des cailloux comme ça tout le long ? C'est monstrueux, hein ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? À la plage ! Où sommes-nous ? Au Pauvier ! Où allons-nous ? Sur la plus haute montagne ! Attention, bouse ! Allez, encore avec des difficultés techniques. Xavier, fais gaffe à toi. Te casse pas la gueule. Formidable. 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 Écoute ce silence. Écoute ce silence, ce qui en réalité signifie... Formidable. 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 Écoute ce silence. Mais tout l'intérêt de cette pub se trouve à la fin. Vivez de découverte en découverte. Découverte de la SNCF, c'est moins 25% pour tous. Est-ce que tu voudrais pas me masser le pied ? Putain, mais ce mec est ultra flippant. Il s'attend vraiment à ce qu'on lui réponde oui. Il se rend pas compte qu'il a l'air hyper malsain. Est-ce que tu voudrais pas me masser le pied ? Mais en dehors du fait qu'il soit super chelou, la conclusion qu'on peut tirer de cette pub, c'est que cet homme est extrêmement chiant. C'est monstrueux, hein ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Allez, encore avec des difficultés techniques. Formidable, formidable, formidable. Est-ce que tu voudrais pas me masser le pied ? Alors là, chez vous, vous êtes persuadés qu'on peut pas trouver plus bizarre que ce mec. Vous vous dites, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi. Et oui, on a trouvé encore pire. Attention ! Oh, mon oiseau ! Un peu de rouge à lèvres, monsieur l'oiseau ? Vive l'eau, vive l'eau, qui nous lave et nous rend beau ! Ça fait tellement longtemps qu'on s'était juré qu'on le ferait. Allez, vivez de découverte en découverte. Premièrement, sa chanson est totalement culte et aurait facilement sa place dans le top 50. Vive l'eau, vive l'eau, vive l'eau, vive l'eau, vive l'eau et nous rend beau ! Deuxièmement, le mec a quand même le surnom le plus pourri de l'histoire des surnoms ! Un peu de rouge à lèvres, monsieur l'oiseau. Oh, mon oiseau ! Et troisièmement, c'est quoi ce trip de faire des gros plans en noir et blanc sur des parties du visage ? On ne comprend plus, on ne sait pas. La seule explication plausible, c'est qu'avec les billets découvertes, la SNCF se filait 2-3 cachets de MD. Sérieusement, ce truc, ça ressemble plus à un film d'auteur qu'à une publicité. Bonjour, Monsieur le Gouinard ! C'était tout mouillé ! Vive les fleurs, vive les fleurs, qui nous apportent du bonheur ! Un peu de rouge à lèvres sur votre bec, Monsieur le Gouinard ! Mais à cette époque-là, la SNCF a aussi eu recours à des célébrités pour ses spots. L'avantage du TER, quand même, par rapport à la bagnole, c'est que tu n'insultes pas les gens qui sont dans les autres TER, tu vois. Oh, il y a un TER qui m'a doublé ! Et quand les vedettes ne font pas des blagues de merde sur les TER, ils chantent des chansons à la gloire de la carte jeune. Carte jeune, carte jeune ! Ça facilite la vie ! Carte jeune, carte jeune ! Et ça montre d'ailleurs que la musique est souvent présente dans leurs réclames. On continue à avancer dans le temps jusqu'en 2002 pour une pub dont bon nombre d'entre vous se souviennent. Bon nombre d'entre vous. Oui, oui, j'ai utilisé cette expression en 2015. Je suis très fier. La pub. Salut, c'est moi, Coxie, je suis une Coxie, pas une fourmi. Salut, c'est moi, Coxie, l'ami des plus petits. Je sais sauter, je sais danser, je suis votre nouvel ami. Quand j'ai senti les enfants rient, je suis pas une arène. Salut, c'est moi, Coxie, avec mes ailes, je suis la plus belle. Salut, c'est moi, Coxie, Coxie, la coquinelle. Salut, c'est moi, Coxie, tu es un copie, pas une fourmi. Parfois, on aimerait communiquer autre chose que son stress. TER. Pour être bien, bougez mieux. La première chose qu'on peut retenir de cette pub, à part Coxie qui fait un faux doigt à la gamine, puis la doublette, c'est qu'elle est plutôt bien foutue en termes de construction. On commence doucement avec la petite chanson sympathique de Coxie et il n'y a que très peu de bruit alentour. Salut, c'est moi, Coxie, la coquinelle. Puis progressivement, le son de la foule effrayée devient de plus en plus fort. Je sais sauter, je sais danser, je sais... Pour finalement venir presque entièrement couvrir la chanson. Salut, c'est moi, Coxie, la coquinelle. Au niveau du montage, on a le même fonctionnement. Ça commence avec des plans plutôt longs et petit à petit, les angles de caméra se multiplient et le montage devient de plus en plus rapide. Et là, le slogan arrive. Parfois, on aimerait communiquer... On aimerait communiquer autre chose que son stress. Et c'est à ce moment-là que le son de toute la scène disparaît d'un coup sec pour laisser place au bruit du frottement de l'air sur le train qui paraît très agréable par rapport au chaos du son précédent. On aimerait communiquer autre chose que son stress. TER. Pour être bien, bougez mieux. Pour le coup, on peut dire que la réalisation et le montage ont été bien pensés par rapport à l'idée de tranquillité que la SNCF voulait faire passer. Mais, parce que forcément, il y a un mais, ils ont eu besoin de beaucoup de figurants pour faire ce spot. Et forcément, quand on a autant de figurants, c'est difficile à gérer. Et ça peut générer quelques faux raccords. D'abord, on a ce vieux, qui reste planté là sur cette image, tranquillou. Et sur le plan suivant, il court comme un malade pour se barrer le plus loin possible. Et comme si on ne l'avait pas assez vu, on le retrouve ici à gauche et il se barre de nouveau. Mais c'est pas le seul à faire de la merde. Les mascottes aussi sont complètement paumées. Regardez cet homme-abeille, par exemple. On le voit partir ici quasiment au début de la pub, on ne le revoit plus pendant un moment. Et là, bim ! Il repasse devant la caméra, puis il se retrouve au milieu de la foule quelques plans après. Et puis bon, on peut pas vraiment en être sûr à 100% à cause de la qualité de la vidéo, mais ça, ça ressemble quand même carrément à une équipe technique avec deux gros projecteurs. Et là aussi, il est fort possible que ce soit des membres du staff avec du matos et une caméra. Bref, des faux raccords, il y en a d'autres, on va pas passer deux heures dessus, car il est temps d'aller voir qui de la team SNCF ou de la team voiture est arrivé en premier à Annecy. Ah, c'est des gens ! Oh, c'est une caissière, ouais ! Je lui ai demandé son petit nom. Alors, SNCF ? Hop ! Là, je sais pas où je vais. Bah tu vas... Direction de gare. Direction de gare. Ah ouais, mais on est quasiment arrivés. Ah mais on est carrément arrivés, hein ! Ah, ah ! Là, je crois qu'il y a un bar très ému. Donc, Mr JD, qu'est-ce que vous pensez du délicieux café d'Anne-Mass ? Il est très très bon. Donc là, il est 9h52, on est arrivés à Anne-Mass il y a 46 minutes, à 9h06, et on doit attendre jusqu'à 10h50, donc dans une heure, pour prendre le prochain train qui va à La Roche-sur-Foron. Donc ça y est, on est officiellement devant la gare d'Annecy, hein, il est 9h58. Je suis avec mon super selfie-stick pour les connards. Je sais pas ce qu'on pourrait faire, vu qu'on est vachement en avance. Le retour, c'est cet après-midi, donc je sais pas, t'as une idée de ce qu'on pourrait foutre ? On est devant le restaurant de Matpokora, l'Alpin, mais malheureusement, on est arrivés ici à 10h24, donc c'est pas du tout l'heure de manger, donc on va pas pouvoir y aller. Bon, alors, notre train a du retard, 5 minutes de retard pour l'instant. Oui ? Tu sais, c'est qui tâche ? C'est ici, comment ça se passe ? Pardon ? Le train ? Oui, il se détache. Oui, oui. Parce que je vais à Saint-Pierre-en-Faucigny ? Saint-Pierre-en-Faucigny, oui, c'est la bonne direction. Et retrouvez la meuf random qu'on a croisée dans le train, tous les samedis 24 octobre 2015, à Saint-Pierre-en-Faucigny. Pas très intéressant. Il est 11h15 quasiment, on vient d'arriver à la gare de La Roche-sur-Foron, une magnifique ville. On va reprendre une correspondance pour finalement arriver à Annecy, une correspondance en bus. Et du coup, vous vous en êtes où ? Bah nous, en gros, ça fait une heure et demie qu'on est arrivés. Là, on allait faire un petit tour au lac et on commence à se faire chier, forcément. Du coup, là, on va retourner à la bagnole et puis faire un petit tour en montagne, voilà. Salut à tous les gamers, c'est WarTech. Et maintenant, on va aller acheter les billets pour le lac. de retour cet après-midi. Je suis en 4h11, 4h36, 80 euros pour deux personnes qui font Annecy, Tonon et Les Bains. On va retourner à l'accueil. Là, on a 2h52, 31,80 à régler. Alors, il est maintenant 14h08, ça fait 4h30 qu'on est à Annecy. Là, on est allé bouffer, on vient de redescendre. Et on va tout de suite en duplex avec Monsieur Connor du passé. Alors, vous allez bientôt partir ? Oui, alors là, on est juste devant la gare d'Annecy et notre train part à 14h32. Oui, c'est ça, 14h32. Donc, vous partez à 14h32 et pas avant, même règle que ce matin. Bon, sinon, j'avais juste un petit message à passer. Monsieur Connor, vraiment, ton humour, tu me fais marrer à chaque fois. Je suis par terre, donc vraiment merci. Il n'y a aucun youtubeur comme toi. Merci, mec. Franchement, ça fait super plaisir. Et vu que vous êtes sympas avec nous, on va vous laisser un petit avantage pour le retour. On va prendre uniquement les nationales, pas d'autoroutes pour nous. Bon, nous, le train part dans moins de 20 minutes. Donc là, on va bouger, on va y aller. Ok, alors, il est 14h32. Normalement, votre train devrait partir ou pas. Mais nous, on va s'en aller. Allez, go ! On est parti d'Annecy il y a quelques minutes et on est déjà dans les bouchons. Ah ! Et on verra la dernière partie après deux campagnes plus récentes. La première qu'on a choisi de vous montrer date du 30 décembre 2014. C'était pour nous souhaiter la bonne année et elle s'intitule vos meilleurs souvenirs de voyage. Et trois et quatre. Ce week-end, c'était vraiment trop cool. En Sologne, on était à la fraîche. Euh, ouais ? Vous êtes qui ? À New York, j'ai trop fait des photos de ouf. Vas-y, mêle et direct sur ton wall. Je like ! Guerre de Zay, y'a un micro-climat dedans. Donc, le concept, c'est une chorale qui chante de véritables faux tweets de gens qui ont des avatars chelous. Genre là, qui a bien pu mettre des pieds en photo de profil ? Est-ce que tu voudrais pas me masser les pieds ? Ah bah oui, c'est plutôt logique, en effet. On continue. Des affaires à Berlin, quelle boucherie ! Moi aussi, j'kiffe trop la mini-meule ! C'était jamais, c'était trop cool ! On a kiffé, on était bien ! C'était jamais, on était bien ! C'était jamais, c'était trop cool ! C'était jamais, c'était trop cool ! Bon, si on prend tous ces prétendus tweets dans leur globalité, la SNCF voit quand même l'ensemble de ses clients comme des putains de hipsters. Pour la neige, y'a pas mieux que chercheux. Ouais, pour la neige, y'a pas mieux que chercheux, quoi. Un, 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 un. Pour moi, Saint-Trope, c'est seulement hors-saison ! Tu m'étonnes ! Ah, pour moi, Saint-Trope, c'est seulement hors-saison, quoi ! Tu m'étonnes ! Ouais, en Sologne, on était à la fraîche, quoi ! Les afters à Berlin, quel boucherie ! Moi aussi, j'kiffe trop la mini-meule, quoi ! Avec Guernoset, y'a un micro-climat de dingue ! À New-York, j'ai trop fait des poteaux de ouf, quoi ! Mais vas-y, mets les directs sur ton vogue ! Ouais, je like ! Ouais, parce qu'il faut admettre que les tweets qu'ils ont sélectionnés, ou créés, ne sont pas très représentatifs de l'ensemble des usagers, hein, non ! Si on prend des vrais tweets, c'est tout de suite beaucoup moins vendeur ! Je suis là depuis près de trois heures ! Promis, la prochaine fois, j'prends ma couette ! C'est la mer à Saint-Nazare-Coli, suspect ! Le train est parti sans contrôleur ! Je like ! J'me suis pris une amende par ses fils de putes ! Agression sexuelle dans un train ! Un putain de suicide sur ma voix ! SNCF, bande de PDD ! Des beaux connards, des incapables ! Et en retard pour mes partiels ! Et merci, la SNCF ! Mais le dernier truc que la SNCF nous a pondu niveau pub est un petit peu particulier ! Le 18 mai 2015, quelques minutes avant le journal de 20h sur TF1, si vous étiez devant votre poste, vous avez vu ça ! Je suis agent départ ! J'envoie des trains environ toutes les deux minutes, des transiliens, autant dire qu'il faut être précis ! Direction Hermand-Eubonne, entre la voie 9 et la voie 12 ! Et le lendemain, à la même heure, sur la même chaîne, vous avez vu ceci ! Le mercredi, c'était ça, etc, etc. La stratégie de la SNCF, c'était de diffuser un spot différent chaque soir, avec tous les jours un employé et son métier. Je suis agent départ ! Je vérifie tout ce qui est ventilation ! Je suis la voie SNCF ! Voie 1 ! Je suis chef d'équipe ! Je suis l'agent du service Accès Plus ! Je suis ici comme chez moi ! Ils nous ont présenté 25% de femmes et 75% d'hommes, avec pour chacun une petite info sur leur boulot. Je renseigne les clients, je les oriente. Ça fait longtemps que je travaille à Austervit. Les points chauds signalent une défaillance potentielle. Je transporte 600 tonnes de fruits et légumes par voyage. Qui pleuvent, qui levantent, qui neigent. On nous appelle les écureuils ! Suivi de ce qu'on pourrait appeler une tranche de vie qui illustre le job. Je vais avoir porté un souci de moteur. Oui, bonjour, c'est le CNO. Comme vous le savez tous, il va faire très chaud, donc on est en plan canicule. Le bus vert, monsieur, qui est dé. Bonne journée ! C'est moi qui vais m'occuper de vous. On va y aller ? Allez Rudy ! Là, on va fermer l'interrupteur et donc renvoyer le 25000V sur la caténaire. On met une petite barre de céréales pour vous encourager ? Merci, c'est gentil. Bonjour, c'est Marc, le conducteur du train. Et l'autre particularité, c'est que la séquence est généralement tournée le jour de la diffusion. Et enfin, chaque réclame se termine avec une petite information et on en reparle juste après. Car bien évidemment, ce qui est le plus intéressant dans ce genre de pub, ça reste les moments un peu gênants, les malaises. Bon alors déjà, on a ce mec, t'as l'impression qu'il est en train de pisser et que t'arrives au mauvais moment. On a ce monsieur qui sait pas comment réagir quand on le filme en train de bouffer. On a ceux qui en ont profité pour dévoiler leur immense talent d'acteur. Et c'est parti pour 4h30 de voyage. Et on a notre grande gagnante. Allez les enfants, vous êtes prêts pour le quiz ? Ah là là, tout cet enthousiasme ! Et regardez ce gosse qui trépigne d'impatience à l'idée de faire ce quiz ! Allez les enfants, vous êtes prêts pour le quiz ? Mais le truc qui nous a le plus fait marrer, c'est les titres des vidéos, qui nous montrent bien à quel point cette campagne est passionnante. On a par exemple, Anne-Lise recrute 750 nouveaux talents. Laurence canne la voix. Hervé assure le renouvellement du réseau d'infrastructures. Nicolas pilote un drone. Roger garantit l'entretien des petites gares. Jérémy observe, partage et réagit. Denis prend soin du patrimoine. Stéphane roule au gaz naturel. N'Golo à Boubacar dirige les travaux de la gare de Juvisy. Jean-Marc change un aiguillage. Mathieu fait transiter les céréales de la terre à la mer. Dimitri supervise un changement d'aiguillage à vitesse record grâce à une grue spéciale. Sébastien transporte des choux et des carottes. Margot répond à vos questions. Mehdi chasse les feuilles de la voix. Franck et son équipe livré assure la mise en service de matériel lourd et spécialisé. Kevin teste la performance des systèmes de freins. Et ce cher Steven qui entretient la caténaire. Sinon, lors d'une interview, le président de la SNCF, Guillaume Pépi, a apporté quelques précisions sur cette campagne. On est presque en direct. Pas totalement en direct, mais ça a été tourné généralement une heure ou deux heures avant. Alors, ok, sauf qu'aucune de ces pubs n'a été tournée une ou deux heures avant sa diffusion. Elles sont souvent tournées le matin, parfois même la nuit d'avant ou la veille en journée, et ça peut aller jusqu'à onze jours en avance. C'est vraiment des morceaux de vie du jour même, de la fin d'après-midi, qui sont montrés au public. Mytho ! Alors, indiquer l'heure sur chaque vidéo, en soit, c'est une bonne initiative. Mais là, les gars, vous avez déconné. Non, parce qu'à la SNCF, l'heure est inscrite absolument partout. Là, ils nous disent qu'il est 8h, mais sur la tablette, on voit écrit 7h00. Là, c'est l'inverse, on voit marqué 7h, mais il est 8h54. Là, il est censé être midi, mais l'horloge semble indiquer 9h20, soit 2h40 de différence. Et enfin, juste à côté du 7h, on peut apercevoir qu'il est en réalité 9h10. Et à la fin de certaines vidéos, on a le droit à un regard plein d'espoir vers l'avenir. Un truc bien cliché, quoi. Mais juste avant ces merveilleux plans, on a le droit à chaque fois à un petit carton avec une information chiffrée sur la SNCF. Par exemple, vous étiez au courant qu'on pouvait surveiller 100km de chemin de fer en une heure grâce à l'unité aérienne d'inspection du réseau ? Et que pendant les travaux à Sergy-Préfecture, il y avait une centaine d'agents mobilisés et 600 rotations de bus de substitution par jour ? Non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Allez, il est maintenant temps d'enrichir vos connaissances avec un petit questionnaire sympathique. Allez les enfants, vous êtes prêts pour le quiz ? Et c'est parti pour la première question du quiz. Attention, attention. Combien y a-t-il de mètres carrés de moquettes dans un TGV à deux étages ? 12 ! Eh bien non, c'était environ 1600. 1600 ? 1600. 1600 ? 1600. Ah c'est pas rien quand même ! Non, en effet, c'est vrai que ce n'est pas négligeable. Deuxième question du quiz, attention. Combien de tonnes de fruits et légumes ont été livrés par la SNCF sur le marché de Rungis dans la nuit du 29 au 30 mai 2015 à la centaine près ? Facile ça. 1200 tonnes ! Félicitations ! Vous gagnez une place pour assister à une session de remplacement express d'un demi-aiguillage d'une ligne de fret. Chouette ! J'avais toujours rêvé d'assister à une session de remplacement express d'un demi-aiguillage d'une ligne de fret. Bon, plus sérieusement, pour faire un petit bilan sur cette campagne, il faut admettre que le fait de tourner une pub chaque jour et de la diffuser le soir même, c'était plutôt innovant comme idée. Ça n'avait jamais été fait en France et même au-delà de ça, les vidéos de cette campagne ressemblent plus à de mini-reportages qu'autre chose. Et les diffuser en pleine page de pub classique, c'était pas con. Quelque chose d'aussi inhabituel permet de mieux attirer l'attention des spectateurs qu'un spot normal. Et c'est pas anodin d'avoir diffusé tout ça juste avant le 20h de TF1. Au-delà des plus de 5 millions de téléspectateurs, un journal télévisé s'est constitué de petits reportages. Et qu'est-ce que la SNCF choisit de diffuser juste avant ce programme ? Des mini-reportages. Les gens devant cette chaîne à cet instant attendent de l'information et la SNCF leur propose un contenu qui s'y apparente, ce qui permet de mieux capter leur attention. Cependant, et ce mot est vraiment nul, c'est loin d'être la campagne de l'année. Parce que pour résumer, le but du truc, c'était de permettre aux spectateurs de mieux comprendre ce qui se passe à la SNCF. Le souci, c'est qu'ici, on a eu droit à plus de 60 pubs différentes, avec à chaque fois de nouvelles informations qu'on nous balance dans la gueule. Et quand il y en a trop, on retient que dalle. Pour conclure là-dessus, je vous propose de regarder un dernier petit extrait de l'interview de Guillaume Pépi. Et en tout cas pour la SNCF, ce que les français, ce que le grand public attend, c'est de savoir ce qui se passe derrière le rideau. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour de vrai, pour que les choses s'améliorent, fonctionnent bien. Et c'est bien vrai, mon petit Guillaume. Seulement, ce que tu dis, tu devrais commencer par l'appliquer à tes propres pubs. Parce que les gens, pour la plupart, ils veulent surtout savoir pourquoi le train qui les mène au boulot arrive en retard un jour sur deux, et comment la SNCF contribuerait le problème. En revanche, le fait que Kevin transporte 600 tonnes de citron vers Rungis tous les jours, ça les intéresse déjà beaucoup moins. Et pour terminer, on va retrouver la team SNCF et la team voiture pour la dernière ligne droite du test. Nous vous souhaitons un agréable voyage. C'est merveilleux. Donc là, on vient de partir d'Annecy. En gros, on a 10 minutes de retard. Monsieur Connard m'a dit qu'il m'avait ramené un peu de lecture pour pas que je m'ennuie. C'est quoi ? Est-ce que tu es heureux ? C'est lequel, celui-là ? 10 questions autour du chien avec acier, celui-là. Après, l'étonnante épopée du faisant. C'est un bâtard. C'est un bâtard. C'est le plus petit et le plus véloce des faisans. Bon, nous, on arrive à Almas, là, vous en êtes où ? Eh ben, nous, actuellement, on est en pleine campagne. Et là, on est bloqué depuis environ un kilomètre derrière une voiture sans permis qui roule à 45. Donc, c'est merveilleux. On s'amuse. C'est l'éclat. Il est fermé ? Non. Tu nous a pas fait ça ? Bah, je prends un café. Pareil. Merci. Alors, il est 15h54. On est à 5-6 km de tonneau, un peu plus, peut-être, 7-8. Et nous, là, on arrive, voilà, on pourrait arriver dans 10-15 minutes. Mais bon, on trouve ça un peu facile. Je sais pas où vous en êtes, vous ? Eh ben, nous, là, on est à Almas. On fait une correspondance. Voilà, une correspondance d'1h20, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, bah là, il est 15h54. Donc, notre prochain train est dans 1h. Dans 58 minutes, très exactement. Donc, bah voilà, on va... On va attendre. Ouais, je vois que vous avez bien avancé. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, parce qu'on est sympa, on va se rajouter une petite difficulté supplémentaire. Vous êtes en train de boire des bières. Eh ben, on va aller choper des bières. Voilà, vous avez gagné. Non, mais bravo. Bravo de nous faire consommer de l'alcool, comme ça. Super. Félicitations. C'est quoi ce panneau qui ressemble à un panneau de gare ? Oh là là ! Et c'était marqué quoi dessus ? Tonnons les bains. Bah dis donc, on serait pas arrivés. Il est 17h24, donc on est bon à peu près. Bon, bah voilà, fin de l'expérience. Alors, je vous laisse faire le bilan, JD du futur. Alors, la semaine dernière, on a fait l'aller en train et ça a pris 3h23. On a payé 15,90 chacun. Et aujourd'hui, on en est à 1h06 de trajet pour l'aller et pour seulement 14,16€ péage compris. Donc essence et péage. Ce qui est nettement moins long et nettement moins cher. Pour le retour, on a mis 2h52 en train et on a payé toujours 15,90 par personne. Pour le retour d'aujourd'hui, donc en voiture, on a mis 2h04. Et pour un prix qui est vachement moins élevé. Effectivement, puisque c'est 9,45€. Si on fait une moyenne pour 2 personnes, on a payé 2 fois moins cher et on a mis 2 fois moins de temps en voiture. Mais plus impressionnant, pour une personne qui voyagerait seule en voiture, c'est toujours 2 fois moins de temps et quand même 25% moins cher. Le seul bémol du trajet en voiture, c'est que ça pollue environ 6 fois plus. Seulement voilà, c'est bien gentil la COP21 et tous ces machins. Mais si la France veut vraiment réduire son impact sur l'environnement en termes de transport, il faudrait peut-être que l'Etat, unique actionnaire de la SNCF, se mette à injecter plus d'argent dans le ferroviaire pour pouvoir proposer des trains moins chers que la bagnole. Oui, oui, l'écologie c'est génial, Nicolas Hulot, le train c'est trop cher, tout ça, tout ça. Bref, en parlant de thunes, file-moi mes 20 balles que j'aille m'acheter mes clopes. Euh, alors en fait, ça va pas être possible parce qu'on a utilisé tout le budget de l'épisode dans les billets de train, pour le... Euh... J'suis pas sûr de bien comprendre, là. Bah en gros, on a plus d'argent pour que t'achètes tes clopes. Putain, mais le contrat c'était que je t'aies d'affaire tes vidéos de merde et en échange j'ai clopes illimitées. Alors tu respectes ton contrat. Mais je pouvais pas savoir que les billets nous coûteraient une blinde. Mais arrête de me prendre pour un con, c'est SNCF, bien sûr que ça allait nous ruiner. Et bah t'as qu'à arrêter de fumer, sale merde. Non mais attends, mec. De toute façon, je m'en fous. Je peux très bien me démerder tout seul, moi. J'ai fait une vidéo de 2 millions de vues sur Nabila, alors c'est pas un petit merdeux dans ton genre qui va m'apprendre le métier. Je me suis fait tout seul, moi ! J'en ai rien à foutre, casse-toi ! Non, attends, reviens ! T'es là ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'essaie de m'avoir regardé cette vidéo ! Je vous astre avec toi ! Je te le dis, t'as j'ai bien fait ! J'ai l'impression que tu as la meilleure Take-Pchae... ... C'est parti ! J'ai l'impression que j'ai bien vu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501